de ne pas manipuler les choses correctement. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre accueil, merci aux organisateurs qui sont à l'initiative de cette rencontre. Je suis toujours heureux, moi qui suis à Paris, de manière générale, de pouvoir venir sur le terrain et rencontrer des gens qui se battent au quotidien, concrètement, pour nos langues. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont convié. On s'est croisés à Carrès, je crois, il y a quelque temps. On est sûr que pour cela, il y aura peut-être quelques redites entre ce que j'avais dit à Carrès que je dirai ce soir, mais j'espère que ce ne sera pas trop lassant pour tout le monde. Je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi, finalement, un journaliste parisien s'intéresse aux langues de France, aux langues régionales, je vous dirais pourquoi je les appelle comme ça malgré tout. Et comme souvent, il y a deux raisons, il y a une raison personnelle et il y a une raison professionnelle. Personnellement, familialement, mon père était parisien, moi j'ai toujours grandi en Ile-de-France, mais ma mère était béarnaise, et elle était plus que béarnaise, si je peux dire, elle venait d'une toute petite vallée. Ah pardon, c'est là, je me mélange dans les ordinateurs, excusez-moi, ça va venir. Elle venait d'une toute petite vallée que vous voyez ici, la vallée Grosseau, dans le haut Béarn, dans un de ces villages qui est tellement loin qu'il n'est même pas sur la photo, là il est encore derrière, un petit village d'une trentaine d'habitants. Et la langue maternelle de ma mère, qui était née en 1933, c'était le béarnaise. Alors le béarnaise, c'est du gascon, c'est de l'occitan du béarnaise, peu importe. En tout cas, elle avait une langue autre. Et c'était vrai d'elle, mais c'était vrai de ses frères et soeurs, c'était vrai de mes grands-parents, c'était vrai des voisins. Et moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps dans ce village quand j'étais enfant, 2, 3, 4 mois par an à peu près. À moi, on parlait français, évidemment, j'étais le petit parisien, il serait venu à l'idée à personne de me parler autrement. Mais la langue d'usage, la langue vivante de ce village, c'était le béarnaise comme ça l'était depuis 1000 ans, 1500 ans, je ne sais pas de quand il faut dater la naissance des langues romanes, c'était naturel. Et à l'échelle de ma vie, s'il n'est pas grand-chose, quand on s'intéresse à la linguistique, j'ai vu cette langue n'en pas disparaître, elle est encore pratiquée, mais devenir ultra minoritaire. Et il y a malheureusement toutes les raisons de penser, si on prolonge les cours, qu'elle aura disparu d'ici à quelques décennies, si on ne change rien à la politique linguistique en France. Et ça, c'est mon espoir. Et donc, j'ai une approche sensible de la question. Par ça, je me suis mis moi-même à essayer de parler la langue il y a une dizaine d'années, donc je ne la parlerai jamais aussi bien que ma mère, ça, je le sais bien, mais bon, voilà, il faut faire vivre ces langues et les pratiquer. Et puis, l'autre raison, elle est professionnelle, c'est que ça fait vingtaine d'années maintenant que j'écris sur les langues, en général. Les langues, c'est l'anglais, le mandarin, le français, les autres, pas spécétiquement les langues dites régionales. Et puis, depuis cinq ans, certains d'entre vous le savent, je le fais de manière hebdomadaire, à travers une lettre d'information que je publie pour l'Express, et je remercie à chaque fois ma direction, parce qu'on n'est pas très très nombreux dans la presse parisienne à faire cela. Et donc, toutes les semaines, j'écris un article sur les langues de France, aussi bien le français que les langues dites régionales. Et ça, forcément, quand vous écrivez toutes les semaines sur un même sujet, ça va faire cinq ans maintenant, forcément, vous mettez un petit peu en compétences. Et ça m'a amené à publier un certain nombre de livres. Et là aussi, je crois que vous faites un livre, vous travaillez encore plus. Parce que ça veut dire que chaque semaine, je rencontre des langues, je rencontre des historiens. On citait Philippe Blanchet ici. J'ai lu des travaux de Philippe Blanchet sur la clôture. Moi, ça m'a appris énormément de choses, évidemment. Je rencontre des militants, je rencontre des opposants, aussi, au ministère de l'éducation nationale, au conseil constitutionnel ou ailleurs. Et donc, voilà, je passe beaucoup de mon temps à travailler sur ces questions. Et donc, ça m'a amené à publier quelques livres, l'un avec un collègue un tout petit peu plus connu que moi, Jean-Michel Apathy, pour dénoncer des discriminations qui subissent en fond ces personnes, pardon, sinon je vais y arriver, qui s'expriment avec un accent. C'est pas plus compliqué, je vais poser un réflexe. C'est assez drôle. Voilà, donc, pour dénoncer les discriminations, parce qu'un certain nombre de personnes, dès qu'elles s'expriment, sont soit ridiculisées, une personne par la parole dans une assemblée, tout le monde se marre. Voilà, elle a dit juste deux mots. Soit des personnes sont refusées dans des concours administratifs ou dans des promotions pour des emplois. Donc c'est une vraie discrimination qui n'est pas perçue comme telle. Et puis, il y a également, pardon, le travail, il y a qui appellent. J'ai pu lire un livre sur l'histoire de la langue française, que j'ai appelé le français aussi, fabuleuse histoire. Fabuleux est à apprendre dans les deux sens du terme. Fabuleux parce que le français, au départ, c'est une évolution du latin parmi beaucoup d'autres, parlée par quelques milliers de personnes autour de Paris. Et c'est aujourd'hui une des plus grandes langues mondiales. Et donc ça, c'est un destin fabuleux. Mais c'est fabuleux aussi dans un autre sens, c'est qu'on raconte des fables sur le français. Et c'est en ça qu'il y a un rapport avec notre sujet. Le français serait une langue supérieure, une langue claire, une langue pure, etc. Donc ça, c'est bidon, c'est de la propagande. Ce sont des fables, des farigoles, que j'essaie de démonter. Et tout comme dans ma lettre d'information, j'écris sur le français pour deux raisons, si je puis dire. C'est que je pourrais n'écrire que sur les langues régionales. Et je pense qu'une partie d'entre vous lirait cet être avec plaisir. Mais mon but, mon ambition, des raisons peut-être, c'est d'essayer d'amener des gens qui ne pensent pas comme nous, qui sont plus éloignés de nous à comprendre notre combat. Et donc, en écrivant sur le français, il y a des gens qui viennent pour le français, qui s'inscrivent dans ma lettre, et qui lisent des choses sur les langues régionales. Et j'espère, je ne me garantis pas, mais mon espoir, c'est d'arriver à amener ces gens-là à comprendre que c'est plus compliqué que ce qu'on leur a dit, parce qu'en fait, on leur a raconté beaucoup de bêtises sur nos langues, ce ne sont pas des vraies langues, etc. Et c'est mon espoir. Et donc, c'est aussi pour cette raison que je fais des livres sur le français. L'autre raison, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est si on me prête un peu de crédibilité sur le français, je suis plus écouté quand je parle des langues régionales. C'est idiot, mais on est en France. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est important pour moi aussi d'avoir des contacts avec des animiciens français, avec des linguistes qui parlent de français, parce que comme ça, je suis un peu plus écouté quand je défends nos langues. Et dernière parenthèse, c'est pour ça que j'utilise le mot langue régionale. Ça m'est parfois reproché, je comprends, on me dit, mais langue régionale, tu dessers nos langues par rapport à la langue nationale. Ça crée une sorte d'infériorité. Et je comprends cet argument et je préférerais parler de langues autochtones, de langues minoritaires, de langues minorisées. Mais si je fais ça, même chose, je ne vais être lu que par les gens qui sont déjà conscients, si je peux dire. Et moi, mon but, c'est d'essayer d'être grand public et d'attirer à nos paix des gens qui en sont plus éloignés. Je ne vous dis pas que j'ai raison, mais je vous donne mon raisonnement. Voilà. Et puis, le tout dernier, c'est celui qui me vaut le plaisir d'être ici ce soir. C'est souvent des langues régionales. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disaient, j'aime bien vos lettres et tout ça, mais vous devriez les rassembler sous forme d'un livre. Donc j'avais retenu l'idée, donc il fallait trouver un éditeur. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui je rends hommage parce qu'il est en plus un éditeur parisien, donc les éditions Héniopole, qui a accepté de faire ça. Et il faut savoir que pour un éditeur, il y a un double risque à Paris quand on fait ça, il y a un risque financier, comme pour tous les livres, parce que c'est lui qui l'imprime, c'est lui qui le distribue, c'est lui qui engueille l'argent. On ne sait pas si ça va se vendre. Mais aussi, l'éditeur parisien qui s'intéresse aux langues régionales, il est un peu ridicule aux yeux des autres éditeurs. Ça fait plouc. Et pour un éditeur parisien faire ça, je dis merci et chapeau aux éditions Héniopole. Donc moi, je suis un amoureux de la diversité culturelle. Je ne me résous pas à voir nos langues disparaître et je crois qu'il est encore possible de les sauver. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Le message essentiel est très simple. Il est à la fois légitime et possible de les sauver. Légitime et possible. Et je vais essayer de vous montrer les quatre idées principales ce soir. Je vais d'abord expliquer pourquoi il faut les sauver. Ça n'est pas évident. Je me dis que le financier disparaît, ce n'est pas très grave. Et donc, c'est ce qu'il a déjà commencé à dire quand on me dit très bien. Expliquer que si, ce serait grave. Expliquer pourquoi alors que ce sont des richesses, elles sont aussi méprisées en France. Expliquer pourquoi de fait la France cherche à faire disparaître l'une de ses richesses. Il n'y a pas tellement de domaines où c'est le cas. Et ça tient notamment au rapport très particulier que la France s'entretient avec sa langue nationale. Et puis, bien sûr, l'essentiel, ce sera comment les sauver. Mais avant de commencer ça, je voudrais vous raconter un petit conte. Et je voudrais dire qu'ensemble, on imagine que nous ne sommes pas en 2023, mais en 2223, dans deux siècles. Et il y a plein de choses qui ont changé en deux siècles. Mais je m'intéressais à l'Europe. Et en Europe, il y a deux choses importantes qui ont changé pour notre sujet. Premièrement, les Anglais sont revenus parce que le Brexit a été un échec. Et deuxièmement, l'Union européenne s'est dotée d'une langue officielle et une seule. Et cette langue, c'est l'anglais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'anglais est la langue quotidienne des entreprises. On n'est pas seulement au roi de Muni. En Allemagne, en Italie, en Slovénie, en Espagne. En France, à Quimper, toutes les entreprises fonctionnent en anglais. C'est là que toutes les administrations fonctionnent en anglais. C'est-à-dire que tous les grands médias, c'est en anglais. C'est-à-dire que les débats à l'Assemblée régionale française, c'est en anglais, pour pas les bourgons. Le Conseil municipal de Quimper aussi, bien sûr. Ça veut dire qu'à l'école, la langue de l'enseignement, c'est l'anglais. Ça veut dire que les auteurs qui étudient les enfants de Quimper en 2223, c'est pas Balzac et Victor Hugo, c'est Shakespeare, c'est Dickens. Ça veut dire que l'histoire qu'on apprend aux enfants, c'est plus Henri IV et Napoléon. C'est Cromwell, c'est Churchill, c'est Henri VIII. Ça veut dire que les enfants qui sont surpris à parler français dans la cour de récréation, ils sont punis. On leur met un signal autour du cou, vous connaissez ça. L'enfant qui a ça à la fin de la journée, il est puni, mais il peut s'en tirer si il trouve un autre petit enfant qui parle français. Il lui passe le signal et c'est celui-là qui, à la fin de la journée, copiera sans quoi je ne dois pas parler, pas toi à l'école. Et puis les instituteurs à Quimper et ailleurs, ils expliquent qu'aux parents qu'il faut arrêter de parler pas toi à la maison. Parce qu'il en va de la réussite scolaire de nos enfants. Pour bien dérouiller le truc, on a une constitution en Europe et on a créé un article 2 qui dit « La langue de l'Union, c'est l'anglais ». Et on a un conseil constitutionnel européen qui veille avec un soin jaloux à s'opposer à toute mesure qui viendrait défendre l'italien en Italie, l'allemand en Allemagne, le français en France. D'ailleurs, il y a un député qui s'appelle Maloc qui a fait voter une loi, qui proposait d'enseigner les langues à l'école et il s'est fait taper dessus par le conseil constitutionnel autour de l'indivisibilité de l'Union européenne. Pas de français en France. Il en va de notre unité. On explique aux gens qu'il n'y a qu'une langue qui permet l'accès à l'universel. C'est l'anglais. Et que le français, là en France, c'est du repli sur soi. C'est du communautarisme. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il soit passé ? Au fil des générations, les français sont passés à l'anglais. Beaucoup d'entre eux. Alors il y a bien encore des gens qui parlent français en France. Enfin, de vous à moi, c'est un peu des ploucs. On peut arriver. Et puis c'est du repli sur soi. Donc c'est quand même pas très facile. Et donc c'est très bien. Maintenant, c'est quand même super pratique. Parce que vous allez n'importe où en Europe, en Italie, en Slovénie, partout, on parle anglais. Et donc on se comprend tous. Il n'y a plus besoin de traduction. Et donc c'est formidable. Et donc moi, je vous propose une chose. N'attendons pas 2223. Et faisons un référendum. Et cette année, en 2023, pour faire ça, et instituer l'anglais comme seule langue officielle dans toute l'Union européenne. Et alors là, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais j'ai un pressentiment. Je pense que si on fait en France un référendum qui propose ça, le nom va l'emporter avec 99,9% des voix. Pourquoi ? Parce que les français ont fait tous des études de linguistique poussées et qu'ils ont compris que les langues étaient des richesses. Non. Mais parce que chacun le sent, au fond de soi. Une langue, c'est beaucoup plus qu'un seul moyen de communiquer, de transmettre une information. Une langue, elle nous engage dans nos tripes et elle nous engage collectivement. Elle définit notre identité personnelle et notre identité collective. Et ça, les français, ils le sentent et ils diraient non à un référendum qui proposerait ça. Alors on est venu arriver avec des gros savons. Et ce que je dis de l'anglais, de l'italien, de l'allemand et de l'autre, c'est vrai de toutes les langues, évidemment. Et donc, nous avons raison. Vous avez raison, vous, de vous battre pour le breton et le galon. J'imagine qu'en Bretagne. J'ai raison de me battre pour le Bernais, le Gascon ou l'Occitan. Tout le monde a raison de se battre pour la langue. Et d'ailleurs, Tanguy l'a très bien dit, c'est un droit de l'homme. Donc, je prends le point de Paul Molac. Quand nous défendons nos langues, nous ne faisons pas du localisme. Nous défendons un droit d'homme. Nous défendons une valeur universelle. C'est nous qui défendons les valeurs universelles au pays, autour de proclamés des droits d'homme, qui a plein de qualités par ailleurs, mais qui, sur ce point-là, n'a pas compris cela. Alors, j'ai commencé en vous disant cela, à vous donner une raison pour laquelle il faut sauver les langues régionales. Je pourrais continuer, mais comme je vais tenir quand même à l'essentiel pour comment sauver nos langues, je vais vous donner deux autres raisons plus utilitaristes encore. Ce qu'on nous dit souvent, ça ne sert à rien de parler de langues régionales. Alors, moi, je vous donne deux arguments qui, me semble-t-il, montrent que si, ça sert à quelque chose. La première, et ça a été également évoqué par Tanguy, on ne s'était pas concerté, mais on est raccord, ce qui est mieux que le contraire. Je ne suis pas très donné mon truc, ça va venir. Bon, on va écouter ça. Voilà, c'est ça. Parler de langue très jeune pour un enfant, ça favorise la réussite scolaire. Et ça, c'est désormais prouvé par les scientifiques, notamment les neurosciences. Hop là, pas goé du tout. Si, voilà, hop, ça marche. Je vous cite une psycholinguiste, mais j'en ai des dizaines, comme ça, de déclarations. Le fait de passer en permanence d'une langue à l'autre, ça accélère le développement des fonctions cérébrales permettant la flexibilité cognitive. Je vais dire plus simplement, quand un enfant parle deux langues, dans son cerveau, il y a des connexions qui sont à deux endroits différents pour dire la même chose, c'est plus riche. Et le fait que son cerveau soit habitué à la complexité, ça va l'aider à apprendre une troisième langue, une quatrième langue, mais aussi à être meilleur en maths, mais à être meilleur en biologie, mais à mieux comprendre l'histoire et à être meilleur en français. Un enfant qui parle breton et français, on prend cet exemple ici, on est avec un père, sera meilleur en français. Et qui le dit, ça n'est pas simplement les psycholinguistes, et encore moi, moi tout seul, moi je ne suis que Jean-Denis, je veux voir des gens qui savent et j'essaie de le transmettre au bon public. C'est... Si, ça va. Moi, je suis en fait un peu psychédélite, mais vous pouvez le dire donc que c'est l'essentiel. C'est le ministère de l'Éducation nationale. C'est un rapport que vous devez connaître pour certains d'entre eux, qui a été fait sur les écoles d'Iwan. Alors ce rapport est contestable et contesté sur la fin, mais moi je trouve qu'il faut l'utiliser parce qu'il y a des choses absolument formidables pour nous dans ce rapport. Là, ça marche. D'accord. Alors, je vous cite un extrait du rapport. Merci d'ailleurs. Le rapport dit que déjà, les élèves qui sont en Iwan, ils ont un meilleur niveau en breton que ceux qui sont dans l'enseignement paritaire, ou dans l'enseignement à raison de 3 heures par semaine. Ça paraît évident, sauf que la position officielle du gouvernement, c'est uniquement parité et pas au-delà. Ça marche moins bien que l'enseignement immersif, ce qui est assez évident. Peu importe. Mais regardez ça. Les résultats en français sont eux aussi positifs. Le réseau d'Iwan obtient, au résultat d'évaluation d'entrée en 6e au Dépôt national du Brevet, des résultats meilleurs que ceux de la moyenne nationale. C'est la première fois qu'on a un rapport du ministère de l'Éducation nationale qui affirme que les enfants qui sont dans les écoles immersives en langue régionale sont meilleurs que les autres en français. Et donc c'est un retournement complet. Depuis la création de l'école publique en France, on a cessé de dire à des générations de parents « Arrêtez de parler vos langues à la maison, vous menacez la réussite scolaire dans vos enfants ». C'est le contraire. Et on a aujourd'hui un rapport officiel du ministère de l'Éducation nationale qui le dit. Bizarrement, le ministère a fait une grande conférence de presse, mais moi j'en profite et joli. Et donc, retenons ça. Voilà. Et donc ça change tout, puisque, effectivement, avant on disait « Pour faire des bons francophones, il faut arrêter de parler vos langues », on sait aujourd'hui que c'est le contraire. C'est en parlant de langue qu'on en fera de meilleurs francophones. Et donc, je le dis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, parlez-leur droit tout, parlez-leur galop. Non seulement vous transmettrez la langue, mais vous allez favoriser la réussite scolaire des enfants en question. Ne nous privons pas. Et voilà un argument très utile. Tams, à quoi ça sert de parler une langue régionale, bien mieux réussir à l'école. C'est quand même pareil. Deuxième argument, parler différemment, c'est penser différemment. Et vous allez voir que ça n'est pas simplement de la théorie, mais que ça a des conséquences concrètes. Donc ça vient d'une théorie de l'inglouis américain qui s'appelait Satir et Worf, qui ont dit « En gros, la langue que l'on parle, elle influence notre pensée et notre vision du monde. Et donc, oui, en parlant différemment, nous pensons différemment. » Alors j'aimerais vous montrer à travers un exemple simple, le soleil et la lune. Vous savez peut-être que, vous savez tous que le soleil, c'est un mot masculin en français, mais vous savez peut-être que c'est le contraire en allemand, c'est un mot féminin. Et pour la lune, c'est le contraire. C'est féminin en français et masculin en allemand. Bon, vous allez dire « Et alors ? » Eh bien, « Et alors ? » Les représentations qui sont associées dans les esprits des Allemands et des Français, avec ces deux As, je ne sais pas si c'est un H un peu nul, ne sont pas du tout les mêmes. En France, le soleil, c'est la puissance, c'est la virilité. C'est pas pour rien qu'on a eu un roi qui s'est appelé le roi soleil. Mais en Allemagne, c'est le contraire. C'est la lune qui est associée à la puissance et à la virilité. Il ne viendrait pas à l'idée de personne, aucun empereur s'est appelé l'empereur soleil en Allemagne. Et il arrive que dans l'Alcove, disons, une femme dise à son homme « Toi, ma belle lune ». En France, fouet, rien n'est pas perdu, mais ce n'est pas exactement les mêmes connotations. Et ça, c'est vrai de toutes les langues. J'ai appris qu'en Movima, évidemment, je parle le Movima courant, qui est une langue bolivienne, donc pas du tout, mais j'ai lu ça dans des livres sérieux. L'article devant le nom est différent si l'objet dont on parle est présent ou pas dans la pièce. En Indie, ça c'est encore plus incroyable, c'est le même mot pour « demain » et « hier ». Pourquoi ? Parce qu'en Indie, ce qui est important, c'est la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas. Hier, ça n'est plus, demain, ça n'est pas encore, c'est le même. Vous voyez les représentations mentales. Et alors là, je parle sous votre autorité, donc je vais peut-être me prendre des flèches. Je pourrais faire ce qu'on va dire en breton. Il existerait plusieurs manières de dire une phrase comme « je mange du pain », selon que l'on va assister sur « qui mange ? », « je », sur le fait qu'on mange le pain, on ne l'achète pas, on ne le fabrique pas, ou que l'on mange du pain et pas de la salade ou de l'avion. C'est vrai ? Il y a confiance. Moi, je me suis dit en gros. Voilà. Et pourquoi c'est un des effets pratiques ? Vous savez qu'en France, on a une très grande école de mathématiques, avec des mathématiciens très célèbres, Vilani et d'autres. Et ces mathématiciens français peuvent publier dans les revues internationales en français, ce qui est très rare. La langue des revues internationales, c'est l'anglais. Et que disent les mathématiciens français ? Je vous l'influente qu'elle peut encore publier en français, c'est parce qu'elle publie en français qu'elle est influente, parce que cela la conduit à emprunter des chemins de réflexion différents. Les circuits de le renoi activés ne sont pas les mêmes, et ça fait que les chercheurs français trouvent des choses que ne trouvent pas les chercheurs anglo-saxons. Pas parce qu'ils sont forcément plus malades, mais parce qu'ils passent par des chemins de réflexion différents. Et donc il faut voir les langues, d'un point de vue utilitariste, comme un réservoir d'idées extraordinaires de l'humanité. C'est comme les plantes et la pharmacie. C'est parce que nous avons beaucoup de plantes que la pharmacie peut trouver de nombreux médicaments. S'il n'y avait plus qu'une plante sur Terre, on aurait du mal à faire beaucoup de médicaments. Les langues, c'est pareil. Tant que nous aurons beaucoup de langues, nous avons potentiellement, l'humanité a potentiellement la possibilité de trouver de multiples idées. Et donc il faut voir les langues comme une richesse potentielle de l'humanité. Et si j'en viens à l'échelle de la France, qui possède la plus grande richesse linguistique d'Europe, c'est une richesse formidable dont dispose la France. Et donc maintenant, il faut comprendre pourquoi cette richesse en France est autant méprisante. Alors on me dit parfois, Michel qui est trop militant, il n'y a pas de mépris pour les langues régionales. Et on les appelle maintenant des langues régionales officiellement, des langues de France. Donc c'est bien. Et bien je maintiens, il y a un dépris des langues régionales. Je vous montre après deux exemples. J'imagine que certains d'entre vous savent qui étaient Jean Dutour, Jean Dutour grand résistant, grand écrivain, académicien français, éditorialiste à succès. Et vous devez savoir ici, dans les années 80, la gauche au pouvoir à l'époque Langue a créé un capès de Breton. C'est l'inévitable Jack Langue qui crée le capès de Breton. Et le jour où on crée le capès de Breton, Jean Dutour publie un édito dans François. Voilà ce qu'il dit. « Monsieur Langue ayant créé un capès de patrouille Breton, pourquoi ne pas créer un capès de mendicité ? » Vous voyez les associations qui sont faites. C'est que quand on méprise une langue, très souvent on méprise en fait les gens qui la parlent. Et c'est un dépris aussi social. Alors on dit « Ouais, mais tu choisis ton exemple, Dutour, le Figaro, l'Académie française, Réac, tout ça ». Très bien. Les Lumières. Les idées des Lumières. Là, ça, je suis cachère là-dessus, progressiste, tout après de gauche, vous êtes avec moi. Et bien je prends l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert à l'entrée patois. Patois, langage corrompu tel qu'il se parle dans presque toutes les provinces, chacune a son patois, on ne parle la langue que dans la capitale. Je peux tenir deux heures avec des citations comme ça, de droite comme de gauche, avec les plus grands écrivains, etc., etc. Il y a un dépris généralisé de nos langues qui, bien souvent, on n'aime pas le droit au mot de langue, au nom de langue. On les appelle des patois ou des liens. Alors pourquoi ce dépris ? On dit, si, mais quand même, parce que le français, c'est une langue supérieure, linguistiquement. Et il n'a pas de chance. Si vous êtes étudiant en linguistique en première année et que vous écrivez ça, vous ne passez pas en deuxième année, parce que c'est faux. Toutes les langues sont égales d'un point de vue linguistique, et chacune possède des nuances que d'autres ne possèdent pas. Alors pardonnez-moi, je vais passer au Gascon, parce que c'est celle que je connais le moins mal. Je prends trois exemples en Gascon. En français, on a le même mot pour dire prix d'un kilo de tomate, ou un prix intérêt. En Gascon, on a deux mots, vous plaît et vous prenez. C'est plus précis qu'en français. Deuxième exemple, en français, on dit, je vais chercher ma fille à l'école, je sais où elle est, et j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés, je ne sais pas où elles sont. En Gascon, on a deux mots pour dire chercher selon qu'on sait où ça se trouve, selon qu'on sait où ça se trouve. Troisième exemple, on a un temps qui n'existe pas en français, le futur du passé. Si je vous dis, tu m'avais dit avant-hier que tu viendrais hier, on est bien dans le passé, mais hier par rapport à avant-hier, c'est plus tard, c'est le futur. En français, on utilise un conditionnel. En Gascon, on a un temps spécifique pour ça. Est-ce que j'en déduis que le Gascon est une langue supérieure au français ? Oui, non. Non, évidemment. Le Gascon possède des nuances que le français ne possède pas, le français en possède, bon, si j'imagine, c'est très bien. Ça fait de nos langues des richesses. D'un point de vue linguistique, elles sont toutes égales. Qui l'apprend à l'école ? Personne. Au contraire, on nous fait croire que le français serait une langue supérieure. Ça n'est pas. Deuxième argument qui revient souvent. Non, mais nos langues, ce n'est pas toi, parce qu'elles varient d'un village à l'autre. Vous avez dû l'entendre, ça. Et c'est vrai qu'elles varient d'un village à l'autre, nos langues. Et alors ? Et alors ? Là encore, un étudiant en linguistique qui dit ça en première année, il ne passe pas en deuxième année. Pourquoi ? Parce que toutes les langues vivantes varient. « Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une famille bourgeoise du 16e arrondissement... » Vous voyez, j'ai bien choisi la photo. « C'est l'arrondissement, c'est à l'ouest de Paris. » « Parle le même français que des jeunes de Nanterre qui habitent à 10 km de là. » Non. « Donc le français, c'est un patois. » Ah ben non. « Ah, le français n'est rien, mais c'est pas un patois. » Est-ce que vous croyez sérieusement que Joe Biden, aux États-Unis, parle le même anglais que Charles III, roi d'Angleterre ? Non. Est-ce qu'on va dire que Joe Biden parle en patois américain de l'anglais et Charles III en patois britannique de l'anglais ? Ah non. Ben c'est l'anglais. Les seuls qui ont droit au qualificatif de patois parce que les langues varient, c'est nous. Ben ça, ça s'appelle de la propagande. Ça s'appelle pas de la science. Ça s'appelle pas de la linguistique. C'est la propagande. Donc cet argument ne tient pas. Alors on me dit, oui, mais il y a quand même une supériorité littéraire du français. Et là, je suis bien obligé d'admettre qu'en termes de nombre de chefs-d'oeuvre écrits dans les langues de France, le français en a plus que les autres. C'est sûr. Mais là, il y a deux hypothèses. Soit le français intrinsèquement a des qualités littéraires que n'ont pas les autres langues, soit il se trouve que le français est dirigé en langue nationale depuis un moment et il a été un peu privilégié par rapport aux autres. Vous le sentez peut-être tombe à voix pendant que j'ai essayé de la vidéo. Ben évidemment, c'est la deuxième solution. Le français était la seule langue officielle en France et pour être reconnu comme un écrivain, il fallait écrire en français. Si je vous parle de Michael de Swann, par exemple, est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler de Michael de Swann ? Ici, je prends des risques parce que les gens sont plus cultivés qu'à la moyenne, mais sans doute pas. Michael de Swann, qui est-ce ? C'est un écrivain qui est né à Dunkerque, qui est considéré comme l'un des plus grands auteurs en langue flamande de l'histoire. Donc il est français, pareil. Il est dans une vie qui est à partir aujourd'hui à la France. Il est étudié dans toutes les écoles aujourd'hui aux Pays-Bas et en Belgique, en Flandre belge. Il n'est pas étudié à Dunkerque. Et donc, non seulement... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les langues peuvent accéder à un statut littéraire. J'aime bien rappeler, oui, ça sert à ça d'écrire une histoire de langue française. Au XVIe siècle, la langue de l'enseignement en France à la Sorbonne, c'était le latin. Et des gens ont dit, à partir du XVIe, qu'il utilisait le français à la Sorbonne. Vous savez ce qu'ont dit les profs à la Sorbonne ? Jamais ! Le français ne peut pas être une langue d'enseignement. Seul le latin permet d'être une langue d'enseignement. Il y a le même débat en littérature. Il a fallu que Dubélet et d'autres se battent pour expliquer qu'on pouvait créer des chefs-d'oeuvre en français. En juillet, le français, c'est une langue vulgaire, incapable d'accéder au statut de langue d'enseignement ou de langue de littérature. C'est faux. Le français l'a prouvé. C'est évidemment vrai de toutes les langues. Toutes les langues peuvent accéder au rang de langue littéraire. Et pour nous, coup de chance, c'est tellement vrai qu'on le sait déjà puisque ça a été prouvé. Alors pardonnez-moi, je prends des exemples un peu tard chez moi. Les troubadours dominaient leur langue littéraire au XIIe siècle ou au XIIIe. Mistra a été prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite en provençal. Vous savez quelle était la relation de la France en 1904 ? On était furieux parce qu'on croyait que c'était un coup des Allemands pour nous diviser. Bon, je vous dis qu'on a un petit problème parfois par rapport à notre richesse potentielle, c'est ça. Bon, alors, en London, on n'apprend pas qu'au Moyen Âge, les dialectes d'oeil qui étaient jugés supérieurs aux autres, c'était le Normand et Picard. Miquel de Swann, je vais vous en parler. Creuille Martinique, on a Raphaël Confiant. Entre autres, je prends quelques égaux en breton. Alors, écoutez, c'est le nom de l'amphithéâtre, mais j'ai mal vu que il y en a beaucoup d'autres, mais que vous connaissez mieux que moi. Voilà. Non seulement, potentiellement, nos langues peuvent accéder à la littérature, mais c'est déjà le cas. Donc, l'argument de la supériorité du français, il faut, dans le jeu, nous expliquer que par le fait qu'il y a plus de gens qui ont écrit parce que ça a été érigé en langue officielle. C'est tout. Ça n'est pas une qualité en soi. Et donc, est-ce qu'on apprend ça à l'école ? Non. On apprend même le contraire. Je vous cite ici un vrai manuel, distribué aux élèves. L'escalde français. 1er manuel de l'élève, 2019, édition Belin. Vous savez ce qui est expliqué à propos des troubadours ? La langue doc représente le français littéraire du Sud. Mais moi, je propose de continuer. De continuer. Expliquons que Shakespeare écrivait en français du Nord et que en français de l'Est. Voilà. C'est simple. Tout le monde écrit en français. C'est aberrant. La langue doc, c'est une autre langue. Et voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Je vous le dis, c'est un scandale. Et si on écrivait des choses comme ça, Dieu nous plaise, contre les homosexuels, contre les immigrés, contre les... Ce serait injustifié. Ça, ça passe. C'est un scandale. Je vous le dis comme je le pense. Et ça participe du mépris que subissent nos langues et du contrôle des troncs, parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Evidemment. Les français sont matraqués par ce genre de discours que j'appelle une propagande. Je ne sais pas comment dire autrement. Alors, j'en profite pour faire de la pub pour une pétition que certains d'entre vous ont peut-être signé, qui demande à ce que tous les enfants de France apprennent au cours de leur scolarité qu'il y a eu des écrivains français dans d'autres langues que le français. Et donc, je vous encourage à signer cette pétition. Vous voyez, il était un peu en dessous des 10 000. Ce sera mieux qu'il y a de la passe. Le site, c'est mesopinions.com et le titre, c'est pour une vraie place des littératures en langue régionale dans les programmes scolaires. Voilà. Et je termine ça avec deux citations que j'aime bien de deux linguistes relativement célèbres. Le français était un dialecte comme les autres, mais c'était celui du roi, Claude Lagège. Et la différence entre une langue et un dialecte, c'est que la langue a une armée. Max va émerger. Et je crois que si tous les enfants de France n'avaient que ça comme enseignement, voilà, ça prend 10 minutes. ça permettrait de changer un peu les perspectives et de revaloriser le statut de mode. Alors, il faut comprendre, si elles sont méprisées, c'est qu'on veut les mépriser, et si on veut les mépriser, c'est parce qu'on veut les faire disparaître. Alors pourquoi ? Certains me disent, mais non, on ne veut pas les faire disparaître. Les Français ont décidé de ne plus transmettre les langues régionales. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait au Nittorien. Ben, je ne crois pas, parce qu'il y a eu une mesure décisive, il y en a d'autres, mais je vais me contenter d'une, qui a été prise, c'est le rôle décisif à jouer l'école, parce qu'à l'école, on a décidé de faire du français et du français seul la langue de l'enseignement. Et faire du français la seule langue de l'enseignement, c'est-à-dire faire du français la seule langue des diplômes, donc de la promotion sociale, et c'est-à-dire dire aux gens, soit vous passez au français et vos enfants ont une chance de devenir instit, avocat, médecin, ou simplement rentrer à la poste, sinon, ben tant pis, ils restent paysans. Et qu'est-ce que ça veut dire, paysans, en Bretagne, à la fin du 19ème ou au début du 20ème ? Dans 99% des cas, ça veut dire être misérable. Et donc, quand vous laissez le choix aux gens entre vivre dans la misère ou s'aider socialement, ben évidemment, vous favorisez la langue de l'enseignement, et c'est ce qui s'est passé. D'autant qu'on y a ajouté des méthodes brutales, j'ai fait allusion tout à l'heure au signal, et je vous renvoie à la thèse que je trouve remarquable qu'il a écrite une boîte aux vénilines sur le sujet, qui est à la fois très profonde, je trouvais, et très accessible pour une thèse. C'est pas du tout compliqué à lire. Et puis, on a raffiné, parfois. On a des témoignages vérifiés. Je vous cite un seul exemple. Un enfant en Alsace, qui est surpris à parler alsacien. Je rappelle que c'est la langue de ses parents, la seule langue qu'il connaît. L'instituteur lui lave la bouche avec du savon, parce qu'il a parlé une langue sale. Est-ce que vous croyez que cet enfant, une fois devenu adulte, il a eu envie de transmettre l'Alsacien à ses enfants pour qu'à leur tour, il subit des humiliations de la sorte pour une langue qui ne lui permettait pas de s'élever socialement ? Ben non. Il est passé aux Français. Et c'est comme ça qu'on a fait. Il a eu envie d'abandonner les langues régionales, comme le disent beaucoup de personnes que le rencontrent. Ça a été un choix sous contrainte, au minimum, sous contrainte sociale organisée par l'État. Voilà. Et donc, la France a organisé cette disparition pour deux raisons principales. La première, c'est la crainte du séparatisme. Et la deuxième, c'est l'idée selon laquelle le Français serait la langue de la liberté. Et ces deux raisons ne tiennent pas, à mon avis. La crainte du séparatif, je vous le disais tout à l'heure, une langue, c'est quelque chose d'intime. La langue maternelle, c'est la langue de la mère. C'est ce qui me raccroche vraiment à ma famille. C'est comme ça qu'un enfant se construit, qui découvre ses premières informations, ses premières émotions, etc. Mais c'est quelque chose de social. Ça permet à un groupe de se définir comme un groupe. Même qu'ici, il y a beaucoup de bretonnants. Vous sentez bretons. Et je peux prendre l'exemple de l'actualité. Une ukrainienne a dit récemment j'ai recommencé à parler ukrainien après l'adresse en russe. Oui. Une langue, c'est une fonction sociale. Effectivement, les ukrainiennes n'ont pas tellement envie de rester en Russie. On a une chose en France, avec le FLNC. On l'a vu en catalogue espagnole, etc. Donc, oui, je ne peux pas dire vraiment qu'il n'y a aucun risque séparatiste derrière la langue. Mais pourquoi ? Parce qu'une langue, ça permet à un groupe de se définir comme un groupe. Et ce groupe, il a une tendance naturelle à vouloir garder sa langue et sa culture. Moi, je ne trouve pas que ce soit anormal, ça. Et si ce groupe a l'impression d'appartenir à un État qui menace sa langue et sa culture, il peut en déduire qu'il a intérêt à partir de cet État. J'ai eu des témoignages, après la censure de la loi Mola, de gens qui m'ont dit « Mais alors, la seule solution pour séler ma langue, c'est de sortir de la France ? » Et je connais... Je suis allé en Corse pour des conférences, j'ai rencontré des gens qui ne pouvaient pas être très très loin d'être des nationalistes en Corse, par des indépendantistes, qui m'ont dit, de manière très froide, « Mais moi, j'aimerais rester français. Et je pense que si je reste le français, dans d'autres générations, ma langue est morte. » Et donc, j'en ai déduit qu'il fallait que je sorte. Et je ne suis pas sûr qu'ils étonnent, malheureusement. Donc oui, le risque n'est pas inexistant, mais, et c'est là qu'il faut s'arrêter, c'est pour ça que l'argument Richard, c'est que ça n'a rien d'automatique. Vous êtes ici, je me dis qu'il y a des gens qui sont qu'imperrois. Est-ce que vous n'êtes que qu'imperrois ? Est-ce qu'on ne peut pas être à la fois qu'imperrois, corps moyenne, je ne tombe pas de région, se sentir breton aussi, se sentir français également ? Et puis pourquoi s'arrêter là, se sentir européen et citoyen du monde ? La France n'arrive pas à comprendre qu'on peut avoir des appartenances multiples. Moi, vous avez compris que je me sens un peu bernet, mais je me sens français aussi. Moi, demain, il y a un match de rugby, je vais aller prendre un foot dans ma télé, encore j'ai été de France, c'est pas un problème. Mais je me sens aussi européen, je me sens Gascogne, je me sens... Pourquoi voudrait-on que je ne sois que français ? Il n'y a pas de raison. Nous sommes plusieurs choses, il n'y a aucun problème. Donc, cet argument, par effet, pas des mots. Voilà. On peut avoir de l'appartenance unique. Deuxièmement, avoir une appartenance régionale, ça ne m'empêche pas le patriotisme. Combien de poilus bretons sont morts dans les tranchées en parlant mal ou en parlant pas français ? Ce que je dis des bretons, c'est vrai, des Dernets, des Corses, c'est d'autres. La France existe depuis 1 000 ou 1 500 ans. Elle a toujours parlé plusieurs langues, ça n'a pas empêché d'exister. On est très faible, je trouve, intellectuellement, sur ces questions-là. Enfin, je ne parle pas de vous. Je parle des gens qui disent « Ah non, mais il faut arrêter les langues, parce que c'est juste forcément... » Mais non. Toute histoire de France prouve le contraire. Toute histoire de France prouve le contraire. La France a été multilingue depuis leur Égypte. Alors attendez une seconde, c'est que j'ai... Voilà. Allons plus loin. Est-ce que l'unité nationale a forcément la valeur suprême ? Moi, je le dis, je suis très patriote et très franchi-verde. Donc je ne suis pas indépendantiste-verde. Mais dans ce cas-là, il faut soutenir Poutine en Ukraine, qui cherche à imposer le Russe en... Si l'unité nationale est la valeur suprême, il faut soutenir Poutine en Ukraine, il faut soutenir les Chinois au Xinjiang. Il fallait soutenir Mussolini quand il essayait d'imposer l'Italien dans le sud Tirol. Voilà. Si l'unité nationale est la seule valeur... Moi, je suis encore une fois très favorable à l'unité nationale. Je crois qu'il est peut-être possible de combiner unité nationale et diversité culturelle. C'est ma conviction. Mais en tout cas, je ne mets pas l'unité nationale comme valeur absolue. Il y a des gens qui disent « Ben non, ça reste vrai faire éclater la France donc point à la ligne. » Ben non, pas point à la ligne. Parce que sinon, c'est très dangereux de tout. Et on le voit dans l'actualité internationale. Je pense même qu'on peut retourner l'argument. Il y a un exemple que j'adore, c'est la Suisse. En Suisse, comme vous le savez, il y a quatre langues nationales. Si je prends l'exemple de Genève, à Genève, l'école est en français, les entreprises en français, les administrations en français, et le dire en français, etc. Est-ce que vous avez entendu parler d'un front de libération national à Genève ? Non. Pourquoi ? Parce que, moi, ils sont très bien en Suisse. Pourquoi voulez-vous qu'ils sortent ? Mais imaginez-nous maintenant que demain le pouvoir fédéral suisse dise que désormais à Genève tout est en allemand. C'est la langue majoritaire du pays. L'école, les administrations, les entreprises, les médias, etc. Mais je vous fiche mon ticket que demain il y aurait peut-être un mouvement séparatiste à Genève qui dirait « Moi, je veux garder ma culture et je quitte la Suisse. » Qui serait en tort ? Les jeunes voix qui veulent garder leur culture ou le pouvoir fédéral suisse qui cherchent à imposer sur un territoire une langue qui n'était pas parlée ? De mon point de vue, le flottif serait le pouvoir fédéral suisse. Et donc, moi, je crois profondément que les rares indépendantistes français qui existent sont créés par l'attitude de Paris. Alors, ils resteraient des indépendantistes sûrement, mais ils ont peut-être raison, ils n'en savent rien. Déjà, ils sont très minoritaires mais ils le savent encore plus. C'est pareil en braquant les gens, en menant des politiques qui de fait conduisent à la disparition de Boulogne qui amènent les gens à dire « Parce que là, je dois sortir de la France. » Donc, cet argument est doublement fait parce que ces gens-là sont très minoritaires et en plus, ils sont créés par la position de l'État. Si la France se détendait un petit peu et disait « On peut être unis politiquement et divers culturellement comme on l'a toujours été. » C'est exactement la définition de la France. Ça irait très bien. Voilà. Donc, c'est possible. Dépendons-nous. Et je termine par la citation d'un Béarnais un peu plus connu que moi, mais je ne le sais pas parce qu'il est Béarnais qui dit « Défendre son identité, ça n'est pas attaquer celle des autres, c'est aimer la diversité. » Et je trouve cette phrase plus profondément juste. Le deuxième argument que je vais aller plus vite, c'est que le français serait la langue de la liberté. Pourquoi ? Parce que ça a été la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été écrite en français. Et donc, vous aviez un député, un patron de chez moi, qui a dit « Le fédéralisme et la superstition par le bas-breton, ça c'est pour vous, l'émigration et la haine de la République par l'allemand, la contre-révolution par l'italien et le fanatisme par le basque, cassant ses instruments de dommages et d'erreurs. » Vous voyez, il associe des valeurs à des langues. Si je parle français, je suis pour la liberté. Si je ne parle pas français, je suis contre la liberté. C'est ça, le raisonnement, qui a été théorisé sur la révolution et qui est toujours présent aujourd'hui. Pourquoi est-il idiot, ce raisonnement, me semble-t-il ? Parce que, oui, effectivement, je l'amène volontiers, la déclaration européenne des citoyens est décrite en français. Mais, il y a un tout petit détail qui échappe aux gens qui soutiennent ça. Quelle langue parlait Louis XVI ? Ben, le français aussi. Donc, si je l'y suis, le français, c'est à la fois la langue de la liberté et de l'absolutisme. Comment ça tient la route, ça ? Puis je peux continuer, hein. Prenez la Deuxième Guerre mondiale, le français, c'est la langue du général de Gaulle et de la Résistance. C'était pas un tout petit peu aussi la langue de Marie-Charles Pétain, de la collaboration. Et je vous dis ça parce que vous allez comprendre les accusations, les bretons qui ont collaboré. Oui, il y a eu des bretons qui ont collaboré. Mais il y a aussi... Marine Luc de Sein, il parlait quoi, a priori ? Vous avez aussi des gens qui parlaient bretons dans la Résistance. Et puis on peut continuer. Vous avez eu des... Zola, qui défend Dreyfus, il écrit en français. Mais Edouard Rumon, qui accuse Dreyfus qui est antisémite, il écrit en français. Etc. 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 C'est vrai des autres langues. En allemand, il faut lire mieux, il faut lire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les langues ne sont pas attachées à des valeurs. On peut défendre toutes les idées dans toutes les langues. On peut défendre en français les plus belles idées et les plus nous avons. On a défendu le colonialisme et l'esclavagisme en français. Mais on a défendu l'abolition de l'esclavage aussi. Et il y a des langues qui sont battues en français pour la fin des colonies. dont les langues ne portent pas de valeur et donc le français n'est pas plus seul. C'est la langue de la liberté que la langue des adversaires de la liberté. Cet argument est faux. Voilà. Alors, j'espère avoir montré qu'il est nécessaire de sauver les langues et que les arguments de nos adversaires ne tiennent pas la route. À partir de là, quelle mesure il faut prendre ? Et alors la réponse, elle est très simple. très simple. J'ai rien inventé. Il suffit de faire ce que font les pays étrangers où ça se passe très bien. Et donc, je vais vous lister un certain nombre de ces mesures, maintenant, que j'ai pris au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Danemark, en Suède, au Canada, dans des pays comparables aux autres. Je vais pas aller chercher en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou je sais pas moi. Je vais prendre des démocraties comparables à la France qui est pour la plupart en Europe. Là, ça se passe bien. je crois que j'avais cité à Carré le cas du Gallois et du Breton. Le Gallois va beaucoup mieux au Royaume-Uni que le Breton en France. Ça vous explique pourquoi. C'est simple. Il y a des mesures qui sont prises au prix idéal qui n'existent pas pour le Breton en France. Donc, je vais vous les présenter par chapitre. Quand elles sont inspirées d'un pays en particulier, je l'ai précisé, certaines ne sont peut-être pas bonnes. Vous aurez peut-être d'autres idées. On pourra bien sûr en parler après. Alors, petite enfance, c'est très simple. Il faut créer partout, partout, des crèches et des garderies bilingues, publiques, langue régionale, françaises, partout, sur fonds publics. Il en existe quelques-unes, mais il faut les multiplier. Il faut les systématiser. Les enfants, ça les étrange. C'est plus facile à faire. Il faut continuer avec l'enseignement immersif. Donc, il faut multiplier les écoles immersives en langue régionale. C'est le cas au Pénital. Vous savez que l'étude du Gallois est obligatoire pour quasiment tous les élèves en première ou en deuxième langue jusqu'à 16 ans. Le Breton n'est pas obligatoire dans toutes les écoles de l'enfant jusqu'à 16 ans. C'est ça qui explique la bonne santé du Gallois et la moins bonne santé du Breton. Alors, depuis la censure de l'Olamolade, il faut ajouter un truc dans la Constitution pour dire que l'enseignement immersif est constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel a décidé que c'était contraire à la Constitution. De vous à moi, il y a deux conseillers constitutionnels qui ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'enseignement immersif avant la démigration. L'enseignement immersif, c'est très bien, enfin, les écoles, mais il y a tous les autres enseignements. Il faut que l'étude de la langue régionale soit obligatoire dans toutes les écoles jusqu'à 16 ans. Il faut que tous les enseignants soient bilingues, français, langue régionale. Il faut que dans l'enseignement supérieur, l'enseignant choisisse la langue dans laquelle il est plus à l'aise. Ici, on doit pouvoir enseigner ou en breton ou en français. Et évidemment, il faut noter beaucoup le nombre de postes ouverts au concours. Toujours dans l'enseignement, il faut qu'il y ait des œuvres qui soient consacrées à l'enseignement de l'histoire locale, y compris au moment où la région n'appartenait pas encore à la France. Il faut que tous les élèves bénéficient leur organisation à la culture locale. C'est-à-dire que même si je ne suis pas bien que je le sache, voilà, la culture, l'histoire, etc. Et puis, il faut qu'on ait un petit peu de culture linguistique, ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'ordre culturel, vous avez vu, je vous ai mis une photo pour moi, il faut des télés et des radios en langue régionale financées sur fonds publics. Il faut que France 3, Bretagne, que ce soit ici en Breton, à l'Est en Gallo, il faut qu'en B1, que ce soit Guilherme et Pays-Bas, Tandas, etc. sur fonds publics. Même chose pour les France Bleues. 24 heures sur 24. C'est ce qui se passe au Canada. Il faut imposer partout un quota minimum d'émissions en langue régionale, là, sur national. Il faut imposer à France Bleu et France 3 un quota de 40% de chansons en langue régionale. J'ai fait une enquête une fois. Au maximum, aujourd'hui, c'est 1%. 40%, c'est le taux obligatoire de chansons en français pour s'opposer au rolo-compresseur anglo-saxon. C'est très bien. Moi, j'aime la diversité culturelle. Et puis, évidemment, il faut augmenter suffisamment les subventions aux artistes qui s'excrivent en langue régionale, d'autant qu'ils ont un marché plus étroit, donc ils partent avec un handicap. Il faut imposer dans les médias nationaux un minimum, un quota minimum d'émissions en français sur les langues régionales. Je suis sur France 2, sur TF1, mais il y a des émissions sur les langues régionales, en français, pour que tout le monde comprenne, changer l'image de nos langues. Il faut là aussi des quotas minimum d'artistes en langue régionale qui puissent passer sur TF1 et ailleurs à des ordres et dans des comptes. On crée une cité de la langue française à Villers-Cotterêts. Très bien. Nous créons une cité des langues de France. Parenthèse, le budget pour les langues régionales du ministère de la Culture, c'est 2 millions d'euros. 2 ou 3, je vérifie. Le budget de la cité de Villers-Cotterêts, c'est 250 millions. Et ça n'est pas évidemment la seule action qui est menée en faveur du français. Et puis, tous les éditeurs qui publient des livres en langue dite régionale ont un marché plus réduit que ceux qui publient en langue française. Il faut leur raccorder des subventions spécifiques pour compenser ce handicap. Il faut faire de même pour ceux qui font de la musique, du théâtre, des festivals, etc. Il faut que l'État finance la production des prix littéraires. par exemple, le dernier prix concours, je dois probablement le trouver en Breton quelques semaines après, et en Corse, et en Alsacien, etc. Mais ça, c'est une politique d'État pour favoriser la diversité culturelle. Visibilité dans l'espace public. Il faut que la signalétique soit systématiquement prédigée en langue régionale en français, dans l'espace public et dans les bâtiments publics. Je crois que c'est le cas ici à Quimper, ça marche bien, mais parce qu'il y a une municipalité active. si un maire ne veut pas, ça ne se fait pas. Non, il faut que ce soit une obligation pour tout le monde, et il faut que les noms de lieux soient décrits dans le respect de la langue régionale, dans la région concernée comme dans le reste de la France. Je prends un exemple. On écrit plus Saint-Raphaël, mais Saint-Raphaël, y compris à Paris. Que la France comprenne qu'elle est riche de sa diversité. Diplomatie. Il faut ratifier la charte européenne des langues régionales aux minoritaires. Symboliquement, c'est important, il ne faut pas porter trop d'espoir là-dessus, parce qu'en fait, vous savez qu'il y avait 150 mesures, et chaque pays en choisissait au moins 35, je crois, donc la France a fait son marché, elle a choisi des mesures qu'elle appliquait déjà. Donc si on ratifie, ça ne change rien, concrètement. C'est bien, symboliquement, mais bon, c'est pas aussi important que ça pour cette raison. Les administrations, il faut que les administrations locales utilisent en priorité la langue régionale, sachant qu'un citoyen peut demander ouvrir aux Français. C'est-à-dire, vous arrivez, je crois, en trésor public, à Quimper, vous parlez breton, vous devez avoir un fonctionnaire qui vous réponde en breton. et si vous parlez en breton, vous parlez en français. Le choix. Partons dans toutes ces administrations. Juste ici, il faut que les jugements des tribunaux rendus en français soient traduits en langue régionale, mais il faut qu'on puisse plaider et s'exprimer en langue régionale devant les tribunaux. C'est le cas au Pénigal, encore. C'est le cas en Italie. Je ne parle pas de mesures révolutionnaires, je confère des choses qui existent ailleurs. Les assemblées politiques locales doivent se dérouler en langue régionale. Enfin, qu'elles puissent se dérouler. On doit pouvoir parler breton, galop ou français. Je vous dis ça dans une commune des Pyrénées-Orientales récemment. Certains d'entre vous ont peut-être vu une commune parlant catalan, traduit systématiquement. Les documents sont distribués en catalan et en français. Le préfet a déféré dans le régional administratif. Interdit de parler selon le préfet, c'est à mon avis, je ne sais pas s'il va se passer, c'est... A priori, il a tort, mais je ne sais pas ce que le préfet est administratif, mais voilà, c'est interdit en France. Là, je me demande juste que ce soit possible. Et puis, il faut créer un ministère des langues de France pour qu'on ait un ministre qui soit obligé de s'en occuper et de rendre des comptes. Roselyne Bachelot, qui avait fait un très joli livre, Corentine, sur sa grand-mère où elle rendait hommage aux Bretons, elle a, à ma connaissance, jamais prononcé le mot de langue régionale pendant ses années au ministère. Voilà. Vous savez, le théâtre, la musique, c'est plus important. Dans les commerces, il faut instaurer un droit pour les consommateurs de disposer de modes d'emploi et d'étiquetage en langue régionale. Il faut instaurer un droit pour les consommateurs d'être informés et servis en langue régionale. au Québec. Au Québec, vous entendez, vous pouvez parler français et on doit vous répondre en français. Il faut imposer un affichage bilingue français langue régionale à l'extérieur et à l'intérieur des magasins. Au Québec, c'est plus radical encore. À l'extérieur, c'est seulement le français. Imaginez qu'à Quimper, un magasin n'ait pas le droit d'afficher le français à l'extérieur, mais uniquement du breton. Dans les entreprises, il faut instaurer un droit pour les travailleurs d'exercer leurs activités en langue régionale. Ce qui se passe au Québec. Il faut imposer aux enfants professionnels, aux syndicats, aux entreprises à communiquer en langue régionale. C'est le cas au Québec. Au Canada, le français, c'est une langue régionale. Alors tout ça, ça peut se résumer avec un mot, c'est une co-officialité, c'est-à-dire que partout le français reste langue officielle, et partage cette co-officialité avec des langues historiques des territoires. En Bretagne, le Breton et le Galo, en Corse, le Corse, en Berne, le Bernay, au Pays-Bas, comme vous avez compris, le système. Partons le français, le français langue commune, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le français langue commune ne me pose aucun problème. Le français langue unique, c'est une catastrophe. Il faut juste que la France comprenne ça. Et qu'elle comprenne qu'elle a toujours fonctionné comme ça jusqu'à il y a 50 ans. Donc voilà. Donc la co-officialité, ça veut dire en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Afrique du Sud, et dans d'autres pays. Je n'ai pas fait la liste complète. C'est des choses banales. Ça paraît révolutionnaire en France, c'est assez banal dans le monde. Au Québec, c'est même pire, le français est la seule langue officielle. De la législation, de la justice, des organismes par la République du travail, du commerce, des affaires et de l'enseignement. L'anglais, il n'y a même pas le statut de langue officielle. Imaginez qu'à Quimper, le Breton soit la seule langue officielle des entreprises et des administrations. Imaginez, c'est la situation au Québec, parenthèse, la France soutient le politique linguistique du Québec. Il n'y a pas de contraire. Tout ça, ça suppose évidemment un grand nombre de formations vers Rosalie. Ça ne sera pas en un jour. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La politique linguistique, c'est toujours du moyen terme. On n'a pas de l'atteinte à tout ça. Mais on fait un plan, on met en place des politiques et petit à petit, on change l'ordre des choses. Vous êtes sûrs que la pratique de nos langues qui fait ça, moi, j'ai terminé, c'est qu'après, elle remonte. Voilà. Recensement. Il faut imposer à l'INSEE poser dans chaque recensement des questions sur ce thème pour mesurer l'efficacité des politiques linguistiques qui sont menées, éventuellement les corrigées. Il n'y a pas eu d'enquête en France sur le sujet depuis 99. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, l'État dit, j'adore les langues régionales, c'est notre richesse, il faut les sauver. Si on mesure et qu'on voit que ça baisse, on va dire, Coco, t'es gentil, mais ta politique, ça marche pas, il faut en changer. Imaginez que sur le chômage, je vous le dis contre le chômage, on en mesure pas. Non, on mesure et quand ça augmente, le gouvernement est obligé de prendre des mesures de rectification. Sur les langues régionales, si on publie tous les ans l'indicateur et qu'on voit que ça baisse, l'État sera obligé d'y mettre plus de moyens. Et comme il n'a pas envie d'être plus de moyens, il mesure pas. Et comme ça, il n'a pas de comptable. Donc tous les ans, un recensement de l'INSEE. Et puis, un sujet qui n'est pas anecdotique, contrairement à ce que certains pensent, la plupart des postes à forte visibilité, les journalistes, les comédiens, les avocats, les dons intellectuels, les ministres, parlent avec l'accent standard de la bourgeoisie parisienne, ce qu'on appelle faussement sans accent, tout le monde parle avec un accent. Eh bien, il faut adopter définitivement une proposition de loi qui faisait des accents une discrimination réprimée par le code pénal. Ce texte a été voté à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat, chambre des territoires, entre guillemets, donc il faut le faire. Et puis, le CED, donc l'ancien CSA, l'ARCOM, a sept critères sur la diversité, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, l'origine perçue, le handicap, la précarité, le lieu de résidence, il faut ajouter la liste des accents. Il faut faire en sorte qu'il y a un jour, un journal télévisé qui soit présenté avec un accent marseillais sans que ce soit une horreur. La moitié des Français parlent avec un accent régional. C'est-à-dire que la moitié des journaux télévisés doivent être présentés avec quelqu'un avec un accent régional. On n'a pas un. On n'a pas un. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça habitue les gens à la diversité. Et ça oblige à se poser la question de la norme et de qui fixe la norme et est-ce que cette norme est légitime ? Et ça sert formidablement notre combat pour les langues. Les accents, ce n'est pas anecdotique. C'est le même combat. C'est un combat pour la diversité. Voilà. Alors, imaginons maintenant que demain matin, qu'en 2027, prison de la République, Paul Mollard. Premier ministre, François Bayon. Ministre des Langues de France, Tanguiloua. Mesures prises dans la première année. On crée partout des crèches et des garderies bilingues dans l'anglais jeune. On développe les écoles immersives. On modifie la constitution pour le permettre. On rend obligatoire l'étude de langue régionale dans toutes les écoles jusqu'à 16 ans. Dans les régions où elles sont pratiquées. On ne recrute que des enseignants bilingues français langue régionale. Dans les universités, l'enseignement a le droit de choisir sa langue. On augmente le nombre de postes ouverts au CAPES. On consacre des arts d'enseignement à l'histoire locale, à la culture locale. On fait des modules de culture linguistique. On crée des télés et des radios en langue régionale sur fonds publics. On augmente les subventions aux acteurs culturels. On impose à France Bleu et France 3 des émissions. Même chose pour les quotas de chansons en langue régionale. On crée des émissions en français sur la langue régionale sur les grands médias. On impose dans les médias nationaux un quota minimum d'artistes en langue régionale. On crée une cité des langues de France. On aide les éditeurs, les producteurs, les directeurs de festivals qui promeuvent les langues régionales. On systématise la signalétique bilingue. On rédige tous les noms de Lyon en langue régionale. On ratifie la charte européenne des langues régionales aux minorités. On peut s'exprimer devant les tribunaux en langue régionale. On traduit les jugements en langue régionale. On rend la langue régionale prioritaire dans les administrations locales. On instaure la co-officialité dans les administrations. On autorise les délibérations en langue régionale dans les assemblées politiques locales. On crée un ministère des langues de France. On instaure un droit pour les consommateurs d'avoir des modes d'emploi et des étiquetages en langue régionale. On instaure un droit pour les consommateurs d'être informés et servis en langue régionale. On impose l'affichage bilingue en langue régionale à l'extérieur et à l'intérieur des magasins. On instaure le droit pour les travailleurs d'exercer leurs activités en langue régionale. On met en place un grand point de formation ouvert aux adultes. On impose à l'NC un recensement. On ajoute les accents parmi les discriminations retrouvées par le code pénal et on oblige des chefs de télévision et de radio à respecter la diversité des accents dans leurs émissions et dans leurs journaux. Levez la main. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, les langues régionales peuvent s'en sortir ? Levez la main, ceux qui pensent ça. Osez le même. Ne vous mettez pas dans le bras. Merci. Baissez la main. Quels sont ceux qui pensent que ça marcherait pas ? On est peut-être un biais de représentation du sondage. Mais, vous imaginez, moi je vous le dis, on fait ça, les langues de France sont sauvées. Les langues de France, en fait, on aura du mal avec celles qui ont quasiment perdu tout l'horlocuteur, je crois, je suis un peu de moi, je connais pas bien, etc. Enfin, on va en sauver par mal. Ce sera mieux que si on ne fait pas ça, en tout cas. corollaire. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne veut pas les sauver. Moi, les langues, j'adore les langues, j'aimerais les sauver, mais je dis, si, tu peux. Mais, prends les mesures qui permettent de les sauver. Les langues, elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Une langue, elle a besoin d'un environnement juridique minimal pour s'en sortir. au Québec, si on enlevait les mesures, si on donnait aux Français au Québec le statut qui est celui du breton en France, dans quelques décennies, il n'y a plus de francophones au Québec. Une langue, elle ne vit pas toute seule. Elle a besoin d'un environnement juridique pour la protéger. Si on refuse de prendre des mesures, ben oui, on décide de tuer les langues. On peut les sauver des langues. En France, pour l'instant, on ne veut pas. C'est très différent. Conclusion, ben, il faut convaincre les politiques de bouger. Et, re-conclusion, pour convaincre les politiques, il faut convaincre l'opinion. Et c'est possible. Et je vais en terminer avec ça. Pourquoi c'est possible ? Parce que déjà, il y a des tas de domaines où la France a changé sur des choses qui, à mon avis, sont plus importantes, qui ont engagé des choses plus profondes. Je vous ai mis ici un mariage homosexuel. On touche à l'anthropologie. Avant 1980, il y avait un délit d'homosexualité en France. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'observe juste que ça a bougé. Aujourd'hui, les homosexuels peuvent se marier et adopter des enfants. Je pourrais dire que, j'ai connu, moi, des écolos dans les années 80 qui disaient « Ouh là là, on va dans le mur » et ils disaient « Écoutez, vous voulez nous faire retourner à la bougie, soyez gentils ». Et aujourd'hui, je vois des patrons du CAC 40 et des présidents de la République qui font des discours sur l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Et on change des tas de choses dans ce domaine. Je me souviens qu'il y a encore 20 ans, 30 ans, un chef de service qui mettait la main en fête à leurs étudiants et ça provoquait des souriants. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leur boulot. Il y a 10 ans, la pédophilie dans l'Église, aujourd'hui, il y a des cardinaux qui l'émissionnent. Je prends quelques exemples comme ça sur des enjeux très forts. La France est capable de changer des choses très profondes. Pourquoi n'arriverait-elle pas à changer sur les langues régionales ? Il n'y a aucune raison, c'est beaucoup moins dur, beaucoup moins difficile à mon avis. Donc c'est possible. Pour cette raison-là, on l'appelle dans des tas de domaines, on peut le faire pour l'Église. Deuxièmement, il nous reste des locuteurs. Je n'ai pas d'enquête de l'INSEE. Donc je vous prends une enquête qui a été faite sur un échantillon de 3500 personnes ici pour le 13 heures de TF1, qui aboutit à un pourcentage de locuteurs de 18% de la population. 18% de la population, en métropole, ça fait 10 millions de personnes. C'est sans doute un peu plus que la réalité. Mais imaginons qu'il y en ait, je crois, 5-6 millions. 5-6 millions de personnes qui parlent de langue, c'est énorme. C'est l'estimation du nombre de musulmans en France. Dire qu'il n'y a plus de locuteurs de langue générale, c'est comme si on disait qu'il n'y a pas de musulmans en France. C'est plus qu'une audience moyenne de match de foot à la division de l'équipe de France. Dire qu'il n'y a plus de locuteurs de langue générale, c'est-à-dire que personne s'adresse au foot en France. Donc, il nous reste des locuteurs. Moins qu'avant, oui. Mais encore beaucoup. Suffisamment. Et ça, c'est un socle qui permet de sauver des langues. Donc, il n'y a pas que des locuteurs. Il y a tous ceux qui ne parlent pas mais qui les ont entendu parler. ceux qui disent « Moi, je ne parle pas, mais ma mère le parlait, mais mon oncle, mais mon grand-père, et j'ai été... » Et ça, ça nous crée un attachement dans la société qui est énorme. Énorme. Et puis, on a des universitaires. On a des gens qui les étudient. On a des enseignants qui les transmettent. On a des artistes qui les subliment. Tout ça, ça nous fait un socle extraordinaire. Sauver des gaulois, ce ne serait pas facile. Mais sauver des langues, c'est encore possible. On a le matériau, le socle qui permet de le faire. pas trop tard. J'ajoute qu'on a même des élus. Souvenez-vous que la loi Molac a été votée par une majorité de députés et de sénateurs contre l'avis du gouvernement. Notre ami Blanquer disait « il ne faut pas voter » et les députés renaissants ont été assez nombreux pour dire « je vote quand même ». C'est très fort. Moi, j'ai été très surpris par ça. C'est-à-dire que même l'Assemblée nationale, on pourrait croire comme le fortin du jacobinisme, non, a voté la loi Molac. C'est derrière le Conseil Constitut qui a bloqué, avec Blanquer. Donc vous voyez, on a plein d'élus locaux qui se bagardent pour les langues régionales. On a un socle, je vous assure, qui est assez formidable. Et puis, on est majoritaire dans l'opinion. Et là aussi, je m'appuie sur la même enquête, mais c'est une des rares qu'on a sur le sujet. Question, je trouve dommage que la pratique des langues régionales ne soit pas plus encore âgée. 61% des Français sont d'accord avec ça. Donc, je conclue. Nos langues sont fragiles, oui. L'État fera beaucoup de choses pour nous mettre des bâtons dans les roues, oui. Mais, on mène un combat qui est légitime et un combat qu'il est possible de gagner et qui est populaire. ça, c'est un atout formidable. Et donc, moi, je vous invite à l'optimisme, à la mobilisation, parce que ça ne se fera pas tout seul. On sait en plus comment faire. Il suffit de copier ce que font les pays étrangers proches d'une autre. On a tout pour réussir. On a deux, trois adversaires assez puissants, minoritaires, mais bien passés, l'éducation nationale, les conséquences nationales et les autres, mais on peut les faire bouger. On peut les faire bouger. C'est l'ambition de mon livre. je pense que c'est aussi, je ne vous connais pas individuellement, mais je pense que vous bagarrez tous pour ça et je vous en félicite. Et ensemble, on peut y arriver. Je vous remercie. avant de passer aux échanges, deux pages de pub. Alors la première, pour le bouquin, je vous cite une critique parue dans l'Express, le meilleur livre du troisième millénaire. tout à l'éducation. Tout à l'éducation. Je vous laisse en blaguant, évidemment. Non. Le livre, il est important pour quoi ? Parce que j'ai un petit égo, etc. Et comme tout auteur, on en remet devant, c'est sûr. Important pour mon éditeur. Voilà. J'aimerais que mon éditeur se dise, j'ai parlé sur la langue régionale, ça m'aurait apporté de l'argent. Pour lui, et pour qu'il y en ait d'autres, des bouquins d'autres éditeurs aussi qui le fassent. Voilà. Et puis, peut-être, j'aurais un peu du mal à battre Marc Lévy, mais voilà, ça pourrait faire aussi pression sur les décideurs. Mais bon, ça coûte de l'argent, ça coûte 17 dollars. Alors en revanche, il y a une chose que vous pouvez faire, vous devez faire, parce que là, c'est grâce, c'est de vous abonner à ma lettre, pour ceux qui ne le sont pas. Pourquoi je dis ça ? Là, j'ai aucun intérêt. Je suis salarié, donc qu'il y ait beaucoup de gens ou pas, je gagne la même chose à la fin d'une mois. Mais pourquoi ? À ma connaissance, je suis quasiment le seul journaliste parisien qui a écrit sur ces langues. La direction de l'Express me permet de le faire. Sa carte est gratuite. Si personne ne l'aille, que va dire la direction de l'Express ? T'es gentil Michel, mais on arrête, parce qu'il y a des tas d'autres sujets sur lesquels tu peux écrire, et sur lesquels nos lecteurs sont demandeurs. Et donc, si vous pensez qu'il est important qu'un média national écrit sur ces questions-là, en défendant un petit peu en plus les langues, alors, inscrivez-vous. Si vous l'êtes déjà, faites inscrire des personnes autour de vous. Alors, je dis ça, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent très gentiment en disant, je me coupe votre lettre et je l'envoie à 10, 15, 20 personnes toutes les semaines, qui la lisent et qui l'aiment bien. Mais ces personnes ne sont pas inscrites. Or, le seul critère dont on dispose à l'Express, c'est le nombre d'inscrits. Voilà. Donc, je vous permets de sensibiliser là-dessus. C'est gratuit. Et voilà. Ce n'est pas rien. Et je vais vous dire mon espoir. Ce serait que ça marche tellement bien. De vous à moi, ça marche bien. Ça surprend beaucoup ma direction. Parce qu'à Paris, quand on ne parle pas dans le régional, on a l'impression que ça... Et elles sont invisibilisées par les médias parisiens. La presse nationale est une presse parisienne. Je cite souvent cet exemple, parce que c'était chez vous. L'arrêt d'Adèle, quand elle est arrivée ici, je crois qu'il y avait 6 000 personnes. Je ne crois pas qu'un média national en ait parlé. À part les presse. Deux jours avant, il y a eu une manifestation de 300 personnes à Paris pour exiger la démunition de Damien Abad qui était accusé de harcèlement sexuel. Il y a eu des sujets partout. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet. Je dis 300 personnes à Paris, c'est pas normal que ça fasse plus que 6 000 personnes à Paris. Je trouve que c'était l'arrivée de l'année. Donc on a un problème de visibilité. Et donc, moi, mon espoir, c'est que ça marche tellement bien à l'Express qu'il y ait d'autres collègues qui s'occupent. Qu'à RTL, à TF1, à Europe 1, au Monde, il y ait des spécialistes des langues générales qui soient des collègues qui fassent ça. Parce que ce jour-là, le jour où il y aura un prochain bancaire qui nous fera des misères, vous aurez scandale dans la presse. Et le gouvernement, ça peut le faire reculer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu d'eau. Pardonnez-moi. Et donc pour s'inscrire, c'est facile. Vous tapez sur le bout des langues. En général, ça arrive en premier. L'Express. Vous avez rendez-vous pour vous inscrire et vous entrez votre base. Et vous la recevez.